Alors, ton actualité, que devient Hakim Laroussi depuis qu'il nous a quittés ? Puisque je rappelle, tu es parti à la retraite. Oui, mais bon... Retraite entre parenthèses, puisqu'on ne prend jamais sa retraite quand on est dans notre domaine. Exactement, c'est ce que je voulais dire. J'ai fait un break quand même, parce qu'à un moment, j'ai travaillé quand même beaucoup. Et puis, il faut bien avoir du recul, parfois. Et donc là, je prépare quand même un programme pour bientôt. Et puis voilà, ça m'a permis aussi de bouger, de voyager, de voir autre chose, de réfléchir. Et puis, de préparer d'autres projets. Ça aide beaucoup comme ça lorsqu'on voyage ? Oui, absolument. On voit des choses. On s'en inspire ? On est toujours inspiré, bien sûr, quand on observe. Il y a plein de choses. Ah tiens, ça, ce serait génial. Ça se passe comme ça. On cogite tout le temps. Donc, Hakim Laroussi prépare son retour. Un retour fracassant. Oh, fracassant, c'est un grand mot. On essaye de faire des choses intéressantes quand même et attractives, surtout. Alors, ça fait quoi au réalisateur que tu es de te retrouver invité au lieu d'être à la régie en train de me diriger ? Ça fait un peu bizarre quand même. D'accord. Oui, ça fait un peu bizarre. Quoique, au départ, moi, j'étais animateur. Oui. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure. Voilà. Et vous allez revoir Hakim Laroussi. Ben, certain, je travaillais comme ça sur des VTR avec un monteur qui te connaissait. Mais quand je lui ai dit, c'est Hakim Laroussi avec une belle paire de moustache, il n'arrivait pas à reconnaître Hakim Laroussi. Tu as complètement changé. Il faut être avec son époque, il faut être dans le contexte. L'époque voulait ça, c'était la mode. On revoit les images d'avant et puis on voit que ça change. On les reverra tout à l'heure avec beaucoup de plaisir. Donc, pour démarrer ton programme, tu as choisi une chanson de Shab Mami, Lazarek Sa'ani. On regarde et puis il nous dira pourquoi il a choisi Shab Mami. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 J'adore Mami. pour Blood Music, pour Blood Music précisément. Merci. 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 Shab Mami. Mami. aussi bien par rapport aux techniciens qu'aux réalisateurs pour pouvoir faire ça il y avait de l'envie il y avait de l'envie de faire il y avait une super ambiance et ça joue et puis bien sûr une énergie une pêche incroyable mais on s'amusait beaucoup sur les plateaux avant de parler de ta carrière dans le monde justement de la télévision et de la radio puisque tu as fait de la radio au départ Hakim Laroussi Hakim Salihikonsal rêver de faire quoi quand il était petit ? tu te voyais un jour faire de la télé ? non au départ c'était assez flou il faut dire que bon c'était l'époque l'époque des Beatles des Rolling Stones un peu des hippies etc j'avais pas une idée précise de ce que je voulais faire quoique j'ai baigné toujours dans le monde de la radio du cinéma mon beau-frère Routi Ben de Douch était cinéaste Mustapha Badir qui a fait Al-Hariq incendie et t'es un voisin aussi parce que j'habite le quartier du ruisseau oui c'est un quartier qui a enfanté mais plein 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 de talents et dans tous les domaines comment tu expliques la chose ? je sais pas trop des fois des choses se passent comme ça Salim Saadoun oui c'est mon salut qui était mon voisin aussi Salim Saadoun Moulod Matoub de la Chambre 3 aussi Mohamed Eftisan réalisateur très important de la télévision aussi dans le sport Khabatou Abdel Rahman Madaoui qu'on a reçu ici aussi Sida Lédris il y avait aussi Hamidou et Nassardine Shaouli qui étaient à l'association musicale du ruisseau et j'en oublie d'autres mais c'est vrai que c'est un déteint sur toi sûrement sûrement même inconsciemment de fréquenter de voir tous ces gens dans un domaine particulier et qui vont à fond et qui sont performants dans leur domaine et alors ça s'est passé comment ? tes débuts à la radio puisque tu as commencé à la radio avant de venir à la télé alors les débuts c'était nous à l'époque j'étais au lycée les vacances on travaillait on appelait ça vacanciers donc on travaillait et j'ai eu la chance pour avoir son argent de poche voilà voilà au lieu de passer son temps je ne sais pas donc les vacances on cherchait un job et puis j'ai eu la chance de trouver un job à la chaîne 3 et donc j'ai commencé à bosser en tant que vacancier alors que j'étudiais au lycée à l'émir Abdelkader d'ailleurs et tu faisais quoi comme vacancier ? au début on faisait des programmes on apprenait à faire des programmes que les animateurs présentaient au public et donc on apprenait à faire des enchaînements à faire un programme varié comment passer d'un genre à un autre etc donc j'avais commencé comme ça en tant que vacancier et puis bien sûr après ça m'a tout de suite accroché j'ai adoré l'ambiance de la radio et de la chaîne 3 ça a commencé comme ça oui alors le passage de la radio à la télé il s'est fait comment ? alors le passage donc j'étais à la chaîne 3 après pour passer à l'antenne à l'époque à la chaîne 3 il fallait passer par tout un processus connaître toute la discothèque tous les genres faire des tests dans tous les domaines connaître le jazz la musique classique enfin bref et donc j'étais au bout d'un moment donc j'étais animateur à la chaîne 3 et c'était la RTA radio télévision algérienne c'était la même entreprise et il y a eu une émission pour l'émigration qui s'appelait à l'époque Mosaïque et coproduite par FR3 à l'époque pour l'émigration algérienne et la télévision algérienne et monsieur Khouidmi que je salue qui était directeur des variétés à la télévision m'a appelé il a pensé à toi parce qu'il fallait animer en arabe et en français puisque l'émission passait aussi sur France 3 en France et donc ils avaient besoin d'un animateur en français il a pensé il a pensé